Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va parler de l'attaque des titans. Vous le savez peut-être déjà, mais il y a quelques jours de ça, Isayama a rencontré Demetrius Johnson, un professionnel des arts martiaux, pour une interview croisée, et cet entretien nous permet d'avoir quelques détails sur les inspirations du mangaka et sur SNK en général. Et comme depuis cette rencontre je n'ai pas vu de site ni de vidéos francophones en parler, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous informer sur ce qui s'est dit entre les deux compères. Pour commencer, c'était assez marrant de les voir ensemble puisque chacun est fan l'un de l'autre. On sentait la passion de Demetrius Johnson quand il parle de SNK, ou encore des anecdotes qu'il a eues au fil des révélations de l'oeuvre. Et de l'autre côté, on avait un Isayama passionné qui parlait des combats qu'avait fait Demetrius Johnson et qu'il avait marqué. Mais si on est ici c'est pas pour parler de ça, c'est surtout pour les propos d'Isayama concernant l'attaque des titans. Et je vais essayer ici de vous faire un résumé des choses les plus intéressantes qu'il nous a dévoilées. En premier lieu, Isayama a dit que son personnage préféré dans l'attaque des titans est Rainer. Alors c'est pas la première fois qu'il nous le dit, mais il a quand même rajouté qu'en fonction des périodes, il n'avait pas toujours eu le même personnage préféré. Et là j'avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de détails pour voir les différents personnages qu'il a préféré dans l'oeuvre au fil de la saga. Quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment surprenant qu'il choisisse Rainer puisque c'est un des personnages les plus complexes de l'oeuvre. Que ce soit son histoire personnelle, le traumatisme de la rencontre avec son père, son endoctrinement, sa détermination à se faire bien voir auprès des mards, puis la découverte de la vérité sur les Eldiens qui a conduit à son trouble de l'identité, ainsi qu'à sa dépression après le retour sur le continent. Maintenant, on a vraiment là un personnage complexe et je comprends tout à fait pourquoi Isayama en a fait son chouchou. Profitez-en d'ailleurs pour me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. Concernant les combats, Isayama a avoué adoré les arts martiaux. Durant l'entretien, il a d'ailleurs beaucoup parlé des combats de Demetrius Johnson. Comme il le dit lui-même, il s'est inspiré des arts martiaux pour les combats des titans. Et d'ailleurs, le titan des reines est inspiré de Takanori Gomi, un professionnel des arts martiaux japonais. Au passage, il en a profité pour dire que si c'était possible, avant la fin d'un combat, il intégrerait un combat de titan dans lequel on pourrait voir le style particulier de combat de Demetrius Johnson. Il se pourrait donc que d'ici quelques chapitres, on ait droit à la technique de la guillotine qui l'affectionne tout particulièrement. On l'aura remarqué, et Isayama aussi, ses dessins n'étaient pas super réussis durant les premiers chapitres. D'ailleurs, durant l'entretien, il a dit lui-même qu'il aurait aimé faire mieux, notamment durant les confrontations entre titans. Et d'ailleurs, en parlant de son autocritique, il a dit qu'il lui arrivait après coup de regretter certains dessins, certaines mises en scène, voire tout simplement certaines décisions scénaristiques. Et qu'il essaie de corriger ça en participant un maximum avec WIT Studio durant la sortie de l'anime, afin d'améliorer son oeuvre. C'est d'ailleurs pour ça que la partie 1 de la saison 3 est structurée de manière totalement différente entre l'anime et le manga, Isayama ayant donné quelques consignes afin de rendre ça plus agréable. Alors est-ce que tout ça signifie qu'il faut voir l'anime comme l'oeuvre canon et non le manga ? Chacun se forgera sa propre opinion, mais pour moi, si Isayama supervise l'anime au point de faire ce genre de modification, et bien je pense qu'on peut dire que l'anime est l'oeuvre canon. On apprend également ce qui a inspiré l'histoire de l'attaque des titans à Isayama. Il dit avoir écrit la totalité de l'histoire dans sa chambre avant de commencer l'apparution du moindre chapitre de son oeuvre. Et même si depuis il a effectué quelques changements par rapport à ce qu'il avait prévu à l'origine, tout reste globalement identique à ce qu'il avait prévu il y a 10 ans. Mais si on savait déjà qu'il avait eu l'idée des titans depuis très longtemps lorsqu'il travaillait dans un cybercafé en voyant une personne ivre, on apprend ici que l'histoire en elle-même concernant la survie de l'humanité lui a été inspirée par un jeu vidéo nommé Move Love Alternative. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, ce jeu vidéo est en fait une adaptation d'un manga. Alors comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai voulu me renseigner sur ce qu'était Move Love Alternative, et le synopsis nous dit que l'histoire parle d'une invasion d'extraterrestres appelée Beta qui menace la survie de l'humanité, et afin de les affronter pour survivre, les humains ont créé des mécas de combat. Alors je sais pas pour vous mais ça me rappelle furieusement le synopsis de Pacific Rim, pas vous ? En tout cas, cette idée de menace pour la survie de l'humanité vient visiblement de sa découverte de ce jeu vidéo. Alors de là à imaginer qu'il a également mis dedans la menace extraterrestre et que ma vidéo sur le sujet était prémonitoire, y'a qu'un pas. En ce qui concerne la fin de SNK, on se pose beaucoup de questions. Que va-t-il se passer pour Mikasa et cette histoire avec les Azumabito ? Est-ce qu'Eren va réellement anéantir l'humanité sur le continent ? Renner finira-t-il par enfin réussir à se suicider ? Est-ce qu'Armin va se faire pousser une paire de couilles ? Il semblerait qu'Isayama n'ait pas envie de laisser de zone d'ombre dans son oeuvre. Il prend d'ailleurs l'exemple de Breaking Bad qu'il considère comme un chef d'oeuvre parce qu'il a une fin. Ce que je traduis pour ma part par une fin qui explique tout. Isayama écrit l'attaque des titans et veut faire une fin qui restera dans le cœur des gens. Et pour ça, il ne doit pas laisser de zone d'ombre. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. Même si je n'étais pas spécialement inquiet puisque tout ce qui me dérangeait dans SNK a été au fur et à mesure expliqué de façon cohérente. Du coup, je vous avouerai que j'ai toute confiance en Isayama pour nous faire une fin réussie qui répond à toutes nos questions. Par contre, et je vais devoir finir sur une mauvaise nouvelle les amis, mais depuis quelques temps, on sait que SNK approche de la fin. A plusieurs reprises, Isayama a dit qu'il avait déjà une idée de ce qu'il ferait après. Et on a tous supposé que ça voulait dire qu'il avait déjà une idée d'un nouveau manga qui pourrait se mettre dessus quelques mois, voire peut-être quelques années plus tard. Mais malheureusement, la réalité est bien moins agréable. En effet, le rêve d'Isayama n'est pas d'écrire un nouveau manga, mais d'ouvrir un spa traditionnel japonais. Ce qui veut dire que SNK sera sans doute le seul chef-d'oeuvre d'Isayama. Après, on n'est pas à l'abri d'un changement, hein. Mais c'est vrai qu'au début de la rencontre entre Isayama et Johnson, il a mentionné le fait qu'il travaille depuis 10 ans sans interruption, c'est-à-dire sans prendre de vacances ni rien, et je pourrais comprendre que tout ce travail l'est miné, et qu'il n'a pas envie de se remettre dedans et de se dire « je vais écrire une nouvelle oeuvre et je vais être coincé 10 ans dans la même situation ». Alors on n'est évidemment jamais à l'abri d'un changement d'avis, mais je pense qu'à la fin des SNK, au moins pour les 10 prochaines années, voire malheureusement définitivement, on ne verra jamais plus un manga écrit par Isayama. Et avec tout ça, je vous ai donné dans les grandes lignes les passages les plus intéressants de cette interview. J'ai conscience d'avoir sans doute parfois interprété, voire romancé ce qui a été dit, et mes qualités de traducteur ne sont pas forcément les meilleures du monde, donc si jamais j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le mentionner dans la zone commentaire. Bien entendu, si vous voulez retrouver l'intégralité de cet entretien, je vous mets le lien dans la description. A présent, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, et partager un maximum la vidéo pour informer les fans de SNK. Bien entendu, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien utip, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501